... Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h pile, on va s'intéresser ce matin au CAC. Pour chrono CAC avec vous, Hervé Dupré, bonjour. Bonjour, Angeline. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Alors l'indice parisien a rendu hier moins 0,37% dans l'attente de données d'inflation importantes en zone euro. On est toujours dans une inertie haussière ? Là, je dirais qu'on est en train de légèrement marquer le pas, somme toute ce qui paraît tout à fait normal, dans l'attente, comme vous le disiez, des news macro sur l'inflation et aussi du PIB côté UTS. Donc d'un point de vue technique, par rapport à la semaine dernière, on est encore un petit peu dans le milieu du range cible de la semaine dernière. Pour ce matin, dans l'esprit de la clôture d'hier, à savoir à 7265, on risque d'ouvrir un gap baissier, sous l'ouverture de la semaine à 7292, qui serait notre trigger haut pour invalider la phase de défritement, de repli du marché en phase d'attente. Ce qui pourrait nous donner pour aujourd'hui, donc éventuellement, peut-être le comblement de gap à l'ouverture, mais rien n'est moins sûr, avec des premières tariètes qui sont 7229 et éventuellement 7168. Donc pour ce matin, on reste plutôt, je dirais, extrêmement prudent, surtout par rapport à la phase de hausse, où il me semble important d'avoir déjà ces premières prises des bénéfices, avant de retrouver un point d'appui pour éventuellement avoir une relance de la tendance, sans passer pour autant extrêmement short, mais dans l'attente de nouveaux catalyseurs pour essayer de continuer d'avoir une poursuite du trend suite au rebond sous les 7000 que nous avons eu, qui est assez puissant, c'est un petit peu ce qui nous attend. Donc d'une part, les news macro vont être importantes, et on arrive en fin du mois de novembre, et on va attaquer dès le décembre, le mode de marché habituel qui est plutôt un window dressing, peut-être avant d'avoir une grosse relance pour un rallye de fin d'année. En l'occurrence, pour l'instant, nous n'avons pas de quoi continuer à racheter un repli trop faible, il faudrait un repli beaucoup plus important, si on pourrait avoir un repli jusqu'à 7107, 7122, ça pourrait être un point intéressant à commencer à racheter. Donc la stratégie pour ce matin est plutôt d'essayer de jouer la continuation de l'effritement, sans toutefois repasser au-dessus de 7792. Voilà techniquement ce que l'on peut avoir. Pour des perspectives beaucoup plus lointaines, il nous faudra avoir l'apparition de la news, enfin des news, des multiples news, Macron, qui n'est pas vraiment un gros trend baissier qui peut encore prendre forme. On suit les indications de marché au coup par coup, avec des cibles bien précises. On se contentera de ça pour aujourd'hui, en attendant cet après-midi déjà le conference board aux US, mais surtout demain le PIB qui lui, à mon avis, sera un catalyseur beaucoup plus puissant. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire pour ce matin. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse. Belle journée à vous à suivre les Market Movers après une nouvelle pause. A tout de suite.